Une question qui nous concerne tous et qui concerne une situation que nous vivons tous au moins une fois. Quelles sont les astuces pour communiquer et s'exprimer efficacement ? Mon invité est Fred Colantonio. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes criminologue, formateur, conférencier et spécialisé aussi justement dans l'apprentissage de l'expression orale. Et vous publiez un livre qui s'appelle « Marquer les esprits à tous les coups, ou presque ». Et on va en parler du « presque » tout à l'heure. Alors, est-ce que tout le monde peut marquer les esprits ou il faut certaines compétences, un certain charisme que tout le monde n'a pas forcément ? Il y a trois choses dans la question déjà. Est-ce que tout le monde peut y arriver ? Oui, sinon on ne serait pas là. C'est l'intérêt. Deux, c'est est-ce qu'il faut des compétences ? Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est que les compétences, elles se travaillent, elles s'identifient, elles se développent. Et est-ce qu'il faut une certaine forme de charisme ? Le charisme est une espèce de résultat d'une série de démarches qu'on va entreprendre et pas à prérequis. Or, beaucoup de personnes croient que c'est l'inverse. Je crois qu'il faut commencer par être charismatique et puis après, tout va rouler. En fait, c'est du boulot. Ce n'est pas de l'impro, c'est du boulot. Les gens imaginent souvent que c'est on l'a ou on ne l'a pas. Donc, ça fait partie des excuses principales. C'est la première partie du livre qui l'insiste à dire. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a si peur ? Alors, il y a une série de choses qui font qu'on a peur. Mais on imagine souvent que ce n'est pas pour nous ou qu'on n'est pas équipé des bons attributs. Ou que comme on n'a pas l'habitude de le faire, forcément, ça ne va pas aller tout seul. On a tous appris à parler, mais on n'a pas nécessairement appris à bien s'exprimer. Et ça, c'est une nuance de taille qui fait la différence entre celles et ceux qui comprennent que ça doit faire l'objet d'un entraînement, des autres qui parfois restent coincés parce qu'ils imaginent qu'ils n'ont pas les bons éléments de départ pour être dans les starting blocks. Un entraînement, on va s'entraîner à quoi ? Déjà, on va s'entraîner soi-même. Donc, on va se dire, OK, comment est-ce que je vais pouvoir créer ma propre alchimie entre ma personnalité, le message que j'ai envie de livrer, l'idée que je veux faire passer et l'impression que je veux laisser aux autres ? Rappelons toujours Maya Angelou qui nous dit, les gens ne se souviendront pas ni de ce que vous avez dit, ni de ce que vous avez fait, mais ils vont se souvenir à jamais de l'impression que vous leur avez laissée. Donc, ça, c'est vraiment le point de départ. Ensuite, c'est l'obsession de l'autre. C'est qui vais-je avoir en face de moi ? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent ? Quel est le message clé ? Quelle est l'émotion que je veux susciter chez eux ? Ça m'est déjà arrivé de prendre la parole en public. Alors, il y a la télévision, évidemment, mais il y a aussi un public réel. Et de voir dans les yeux des gens et de ne pas savoir si ça prend ou pas. Est-ce qu'on doit être très attentif à la réaction ? Ou alors, est-ce qu'on doit justement se préserver de ce que les gens montrent comme réaction et débiter son discours ? Vous savez, à chaque fois qu'on s'exprime, c'est une invitation à la rencontre. Et donc, à un moment, ce qu'on cherche, c'est le moyen terme. Il y a l'univers de l'autre et il y a le mien. Alors, dans l'exercice de prise de parole, c'est moi qui cherche à faire adhérer l'autre à mes idées de son plein gré. Mais pour y parvenir, il ne peut pas rester hermétique à ce que je cherche à lui proposer. Et donc, moi, je ne peux pas rester hermétique à qui il est et à son univers. Et c'est de ça que le bouquin parle. C'est de la manière dont on peut essayer de créer cette intersection commune. Parce que dès qu'on a, moi, dans les meilleures conditions, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. On fait chacun ce qu'on peut. Et l'autre, dans la compréhension qu'on peut avoir de ses attentes, de ses envies, de ses peurs, ses craintes, ses émotions. Mais on va essayer de faire un voyage commun à travers le court instant qu'on passe ensemble. Et dans votre livre, vous donnez des trucs, des scénarios qu'il faut utiliser, des choses à travailler, à retravailler. Est-ce que vous, vous vous souvenez d'une présentation ou d'un conférencier, d'un orateur qui vous a inspiré ou vraiment séduit ? Ça ne va pas être très original parce que des millions de personnes ont été aspirées par ce discours. Mais c'est vrai que la prise de parole de Steve Jobs à Stanford en 2005, devant les étudiants, elle est disponible sur YouTube. C'est un des discours qui a été le plus vu au monde. Ça a vraiment créé une brèche chez moi. Et c'est ce qui m'a donné une impulsion pour faire tout ce que je fais depuis presque une vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui était de particulier pour ceux qui ne l'ont pas vu ? Qu'est-ce qu'il avait de fort ? C'est dans le message, dans la façon de le dire ? Oui, j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas vu particulièrement à le regarder. Parce que précisément, il n'a pas les attributs et les codes qu'on prête généralement aux grands orateurs. Donc il n'a pas les grands gestes de han, puis il ne fait pas toujours un grand sourire pepso de han. Il est plutôt dans le partage d'émotions et le partage de contenus. Mais la mixité qu'il y a entre des enseignements professionnels et de leçons de vie plus générales, dans lesquelles chacune d'entre nous, on peut se retrouver, c'est ça qui donne l'impact maximal. Alors vous dites dans votre livre « réussir à tous les coups » ou « presque », et on en revient à ce mot « presque » qui est important. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas parfait finalement. Et c'est justement une caractéristique avantageuse. C'est l'humoriste Eric Antoine qui dit que là où souvent on essaye de corriger nos bizarreries, mais c'est peut-être en réalité si on les accepte, ce qui fait qu'on va avoir notre propre patte et notre propre style. Donc plutôt qu'être parfait, il vaut mieux viser la progression et l'impact. « Ne soyons pas parfaits, soyons nous-mêmes ». Et c'est dans votre bouquin qui est paru aux éditions « L'attitude des héros ». Merci beaucoup Fred Collin-Tenot d'être venu nous en parler ce midi.